C'est bien important pour nous, pour dire que sa parité qui nous peut rôder là, sa égalité et les hommes et les femmes qui nous peuvent rôder là, nous devons rôder pas seulement dans un seul côté, c'est-à-dire dans tous les angles. Par exemple, il est important qu'ils nous mettent tous les hommes en bord. Nous avons envie qu'un homme soit un avocat, un défenseur de sa cause là, c'est-à-dire atteindre l'objectif d'avoir l'égalité entre hommes et femmes. Si nous n'avons pas des hommes qui croient là-dedans, les hommes et aussi les garçons qui croient là-dedans, nous devons faire ce changement là au niveau de la mentalité. Nous ne pouvons pas passer la quantité de la loi qui nous avons, mais si nous avons des hommes qui croient là-dedans, qui peuvent faire ensemble avec nous au niveau du ministère, nous ne pouvons pas réussir. Alors, il est important aussi qu'il y ait la zenesse, les jeunes. Ils sont ici, ils sont concernés et conscients qu'il y a cette disparité là et qu'il y a cette gap là pour travailler là-dedans. A cause de ça, ils nous font mettre aussi les collégiens en bord, faire réfléchir à cause de ça et penser comment on est capable d'amener une solution pour cette agenda de gap là. Et aussi, travailler avec l'ONG, l'association, comme je veux dire, nous ne pouvons pas gagner cette bataille là sans qu'ils nous travaillent ensemble avec l'ONG, l'association qui est hors terrain. Parce qu'ils sont ensemble avec les gens qui gagnent beaucoup de problèmes sur leur terrain. Donc, il est important qu'ils nous gagnent cet aspect de ce problème là pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et aussi, nous pouvons travailler, comme je l'ai dit, nous n'invite tous les secteurs privés, les gens qui prennent des décisions, des décisions makers, que ce soit du secteur privé et aussi du secteur public. parce qu'ils nous croient que c'est un niveau de décision qui va nous faire capable de changer. Alors, qui fait mon envie de venir avec cet award là? Le Gender Equality and Women Empowerment. Pourquoi le award? C'est parce qu'ils ont envie de mettre l'île Maurice entière en bord. L'année dernière, déjà, nous avons un peu avancé l'ONU, l'ONU. Nous vînons dire que l'égalité des hommes-femmes n'est l'objectif. Déjà depuis 2015, nous avons dit aller. Alors, on peut dire que l'égalité des hommes-femmes n'est l'objectif. Mais comment nous faire? L'objectif tout le monde, c'est que nous voulons mettre l'île Maurice entière. C'est-à-dire, tout le monde dans notre lieu de travail. C'est-à-dire, comment on peut faire? Pour qu'on puisse, dans notre lieu de travail, dans notre police qu'on prend dans notre travail, dans notre façon d'être avec l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, c'est-à-dire promouvoir justement sa parité. Donc, nous nous connaît, il y a beaucoup d'immunes qui n'est bien intéressé par cet award-là. Donc, il est pour une affaire nationale. J'espère qu'il est pour créer beaucoup d'enthousiasme et surtout qu'il est pour changer de mentalité. C'est très difficile de changer la mentalité. C'est très difficile de changer la mentalité. ... C'est parti.